Ryan Cocard a quelques centimètres de la victoire ce dimanche sur les Champs-Elysées. Tout un symbole pour la formation de Jean-René Bernodeau. Le team Robcar à qui il a manqué un brin de réussite sur ce Tour de France. Au final, pas de victoire d'étape, mais une septième place au classement par équipe et une dixième place pour Pierre Roland en individuel. Des résultats satisfaisants pour le directeur sportif. On a fait quand même deux places de deuxième, une place de troisième. Thomas Vauclair a fait cinquième aussi dans les Pyrénées. Donc on n'a pas à rougir de notre Tour de France. On a su éviter. C'est quand même très difficile d'éviter sur le Tour de France. Donc on peut être aussi très satisfait de nos résultats. Même s'il n'y a pas de victoire, on peut être très satisfait de nous. Et si le Tour de France 2015 est terminé, une autre course continue pour les managers de la formation vendéenne. Trouvez un nouveau sponsor. Alors quel partenaire pour succéder à Robcar ? Au lendemain du final de la grande boucle, l'avenir du team pose toujours question. C'est la décision de grandes entreprises. Ce n'est pas facile pour les grandes entreprises aujourd'hui avec la visibilité qu'on a dans l'avenir, la visibilité financière de s'investir. Mais je crois qu'on apporte quand même des garanties. Le team Robcar ou en tout cas la SA Vendée Cycliste m'apporte des garanties pour le futur. Donc je pense que ça devrait déboucher sur de belles choses. Depuis la création de l'équipe professionnelle, il y a 15 ans, ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à pareille situation. Dernière en date, en 2010, le partenariat avec Robcar s'était officialisé début octobre. Cette fois-ci, l'objectif est de réunir 5,5 millions d'euros avant l'automne. C'est parti.